Coucou mes poichous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance à choix. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. J'espère vraiment que ça va vous faire plaisir, que ça va vous parler et vous aider. Donc là, je vais vous laisser choisir un des trois, le normand. Donc le premier, c'est le monde d'Alice. Le deuxième, c'est The Sweetness of le Normand. Et le troisième jeu, c'est les rêves enchantés de le normand. Voilà, une fois que vous avez fait votre choix, n'hésitez pas, vous allez en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque choix. Mais je vous explique comment on va faire notre guidance. Donc on va commencer par l'énergie dominante, parce qu'on va aller voir ce que vous réserve le mois d'octobre. Donc avec le tarot des anges gardiens, on va prendre une carte. Ensuite, je vais prendre une carte supplémentaire avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, ça, ça va être les énergies dominantes. Ensuite, on va faire le tableau du le normand selon votre choix. On va prendre trois cartes pour le professionnel, trois cartes pour les finances, trois cartes pour l'amour et trois cartes pour la santé. Ensuite, on va faire une guidance sentimentale. Donc je vais garder les trois cartes du le normand dédiées à l'amour. Et là, on va faire notre guidance avec une première énergie dominante, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. et un petit tableau de quatre rangées de trois cartes. On va essayer d'accorder tout ça avec l'oracle Sacré-Cœur. Voilà les amis, à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte des portes de l'âme pour un conseil de fin. Voilà les amis, donc choisissez votre le normand. Comme je vous l'ai dit, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Bien sûr, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Comme d'habitude, vous me connaissez. Et puis, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à commenter pour faire part de votre expérience, pour partager, pour aussi que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes, ce qui soutient également mon travail. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui le souhaitent ou qui ne le sont pas encore. Ça me fera super plaisir, ça m'encourage. Et en plus, cette chaîne est 100% gratuite depuis trois ans. Et bien évidemment, elle le restera jusqu'à la fin. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye ! Salut à tous ! Donc vous, vous avez choisi le monde d'Alice. Bienvenue pour votre guidance. On va aller voir un petit peu les énergies pour le mois d'octobre. Mais on va commencer avec les énergies dominantes. Donc je vais utiliser le tarot des anges gardiens. Pour commencer, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en cette fin du mois de septembre. Allez, c'est parti ! Quelle est l'énergie dominante de votre mois d'octobre ? Bon, on a l'as de l'action. Et l'as de l'action représente l'as de bâton. Donc, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes. Pour cela, croyez en vous. Donc, on a peut-être un nouveau projet pour certains. Peut-être que vous êtes un signe de feu. Pourquoi pas ? Bélier, lion, sagittaire. Ça, c'est vraiment peut-être parce qu'on est dans les bâtons. Mais sinon, voilà, il y a la possibilité d'un changement de carrière, de réaliser un rêve, un nouveau projet. Peu importe. Une nouvelle activité pour ceux qui ne travaillent plus. Mais allez de l'avant. Là, vous avez du feu en vous pour ce mois d'octobre. Donc, c'est très, très beau. Allez, on se garde là. Ça, là. Et on va voir ce que nous dit l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. En plus de ça. Nous, voilà. Donc là, nous avons farce ou friandise. C'est la carte numéro 5. On va aller regarder le petit passage. Nous, voilà. Que vous dit cette carte ? OK. Le message divinatoire, donc, c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, il vous révèle un monde de merveille plus étonnant que ce que vous aviez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Ben oui. D'où pourquoi vous avez l'as de bâton ici qui va vous donner ce courage-là. Est-ce que, finalement, vous voyez la réalité dans la situation ? Donc, je pense que si vous êtes capable vraiment d'aller vers ce nouveau projet ou est-ce que vous vous arrêtez au premier coup d'œil à « Oh, c'est trop compliqué pour moi ». En tout cas, vous avez la force. Vraiment. OK. Très beau message, les amis. On continue. On va maintenant faire notre le normand. Et là, on va aller voir quatre domaines. Le pro, le sentimental, les finances et la santé. Allez, j'accélère un petit peu la vidéo. À tout de suite. Voilà, les amis. J'ai terminé de poser vos cartes. On va pouvoir passer maintenant à l'interprétation. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Tout est OK ? Ouais. Alors, c'est parti. On y va. Et on commence avec le domaine professionnel. Que vous soyez employé, que vous soyez à votre compte. On y va. Alors qu'avons-nous ici ? On a la cigogne, le vaisseau et la carte des poissons. Bon les amis, il y a vraiment un bon présage, un très très beau présage pour vous, pour ce mois d'octobre au niveau professionnel. Parce que la cigogne peut nous parler de déplacement, de nouveauté, de changement, peut-être de mutation aussi au niveau professionnel. Si c'est le cas, s'il y a un changement professionnel ou il y a un changement dans votre activité professionnelle ou une mutation, clairement les poissons, on parle d'abondance les amis. Et c'est possible qu'on ait même une évolution financière, une multiplicité de l'argent au niveau professionnel ou une multiplicité de la charge de travail aussi. Moi je peux voir clairement des personnes, soit qui commencent un nouveau job ou soit qui peut-être se font muter. D'ailleurs, on est je pense un petit peu dans la saison. Avec le vaisseau, on parle, ces deux cartes-là parlent de changement. Mais peu importe le changement qui arrive pour vous au niveau professionnel, ça va être de l'abondance. Et ça va être beaucoup plus enrichissant aussi pour vous. Maintenant, le vaisseau peut être aussi quelque chose en lien avec l'étranger, avec l'étranger, avec les déplacements. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais sinon, honnêtement, c'est un très très bon présage. Et là, je vais dire changement au niveau professionnel pour vous. D'accord ? Changement, renouveau, avoir ou vous en être. Alors maintenant, on va aller voir le côté financier. Alors, on a le mont. On a l'encre. Et nous avons le cœur. Alors, attendez, je regarde un petit peu là au niveau professionnel. Il y a de l'espoir, c'est ce que je vois aussi. Pour tous ceux qui veulent un changement, qui veulent évoluer, même au niveau financier, ou qui veulent un petit peu plus de travail, il y a de l'espoir. Il y a peut-être une décision qui peut tomber aussi pour certains, c'est ce que je sens. As de bâton, on n'oublie pas un nouveau départ, c'est possible. Nouvelle passion, nouvelle action au niveau professionnel, pourquoi pas. En tout cas, il y a une victoire pour vous, clairement, c'est ce qu'on voit. Moi, je peux voir aussi un travail en équipe avec peut-être trois personnes, mais une victoire. Et puis, j'ai encore cette notion de déplacement ou de voyage. Alors, là, au niveau financier, qu'avons-nous ? Avec la carte du Mont, ici, on peut parler, effectivement, d'un blocage, d'un retard, d'un obstacle au niveau des finances. Donc, ça, comme la carte, elle sort en premier, j'ai envie de dire que peut-être que ça fait partie plutôt du passé récent. Ici, avec la carte de l'encre, clairement, on parle de stabilité. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, après un blocage au niveau financier, vous retrouvez vraiment une stabilité. Les finances, peut-être aussi en lien avec le professionnel. Oui, c'est ça, parce que l'encre, ça peut aussi nous parler du travail, d'accord ? Donc, vous retrouvez une stabilité parce que peut-être que là, pour certains, vous allez trouver un travail qui va durer aussi sur le long terme. Donc, ça, vraiment, c'est super. Et le cœur, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est l'apaisement, quoi. Je pense que vous allez vous sentir très apaisé au niveau financier parce qu'il y a un obstacle qui est contourné, un retard aussi qui est contourné. Il y a quelque chose qui s'ancre sur le long terme. Donc, je pense que c'est au niveau professionnel ou par rapport à un projet éventuellement. Ok, on peut avoir aussi un projet d'achat, quelque chose qui évolue à ce niveau-là, en tout cas pour ceux qui ont ce projet. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle avec des difficultés financières, avec peut-être un blocage, un retard. Il y a peut-être une décision qui tombe, un choix. Je sens encore la victoire pour vous au niveau financier, surtout pour ceux qui attendent une décision. Alors, ça peut être tout, tout, légal, juridique, peu importe. Ça peut même être une décision professionnelle. Donc, franchement, ça, c'est super. Un nouveau départ, encore une fois, au niveau financier, ça, c'est top. Bon, maintenant, on va aller voir le sentimental, même si on aura après des messages avec l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, ici, nous avons l'ours au niveau sentimental. On a les chemins et nous avons la carte du chien. Bon, l'ours va me parler d'une relation forte. Alors, on va faire plusieurs choses parce que là, on a peut-être le sentimental, le relationnel, d'accord ? On va commencer par le sentimental et après, j'ai quelque chose aussi au niveau familial. Donc, l'ours va me parler d'une relation, de quelque chose de fort avec une personne ou d'une relation, voilà, forte et intense. Les chemins vont me parler de choix. Il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire pendant cette période. Et là, avec la carte du chien, ça peut être un choix par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes ami. Effectivement, mais c'est à vous de faire le choix. Il y a une amitié qui est très forte. Est-ce qu'on passe de l'amitié à l'amour ? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sinon, pour tout autre choix par rapport à une relation qui semble forte, intense, ou une relation en lien avec aussi l'argent, les finances, vous allez devoir être honnête envers vous-même, en fait, d'accord ? Le chien, c'est aussi la carte de l'honnêteté. Alors, pour certains, effectivement, vous êtes peut-être aussi dans une relation déjà engagée et vous pouvez faire aussi un choix concernant soit la relation engagée, soit l'amant aussi, pourquoi pas ? Après, dans le domaine familial, je peux avoir la mère ici avec la carte de l'ours. Il y a un choix à faire concernant la maman. Alors, un choix à faire concernant... Alors, c'est très... Des fois, il faut dire aussi tout ce qui nous passe par la tête. D'ailleurs, ça me le prouve aussi souvent en consultation. Des choses qui sont pour moi insignifiantes. Quand je le dis, finalement, elle signifie bien quelque chose. Donc, il y a peut-être un choix concernant un animal de compagnie, hein ? Par rapport à la maman aussi. Ça, c'est possible, hein ? Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Sinon, c'est... Le choix, c'est peut-être l'amitié avec la maman ou le fait d'être honnête. Vous allez devoir être honnête envers votre maman, d'accord ? Par rapport peut-être à un choix que vous faites là concernant ou vous concernant tous les deux. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a quelque chose de très fort, on a une relation très forte, hein ? Parce que très intense, peut-être même au niveau charnel. Pour certains, il y a un choix à faire, comme je vous l'ai dit, pour une stabilité ou pas, ou concernant une relation stable ou pas. On sent qu'on peut avoir aussi quelques peurs, mais derrière ces peurs, on a énormément d'émotions. Et quand on sent beaucoup de choses, forcément, il y a des peurs qui ressortent. Donc, il y a un choix, niveau sentimental, familial. On passe maintenant à la santé. On a le bouquet, on a le jardin, et on a la carte des nuages. Donc, moi, j'ai des gens ici qui ont envie de s'ouvrir, en fait, hein ? Qui ont envie de s'ouvrir à l'extérieur. Alors, peut-être que pendant ce mois d'octobre, il y aura cette envie d'aller dans des conférences, d'être en relation avec du monde. On a vraiment la sociabilité, le cercle relationnel, de côtoyer du public, un groupe. Ça peut même être, pourquoi pas, sur les réseaux, même si ce n'est pas du tout ce que je vois. Je vois vraiment sortir, mais physiquement, vous voyez. Le bouquet, moi, je pense que ça, ça pourrait aussi vous rendre heureux, finalement, de côtoyer du monde, de sortir un petit peu. Vous pourrez aussi recevoir des cadeaux. Mais le problème, c'est qu'ici, on a le nuage. Donc, il y a quand même des choses qui pourraient vous tracasser un petit peu. Alors, on va découvrir, qu'est-ce que ça... Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas dans vos habitudes. C'est-à-dire que là, pendant ce mois d'octobre, tout vous pousse à vous ouvrir à l'extérieur, à fréquenter du monde. Ça peut vous faire plaisir, mais ça peut un petit peu aussi vous mettre mal à l'aise. D'accord ? Parce que pour certains, voilà, peut-être que vous êtes souvent seul ou vous avez un cercle d'amis très restreint. Bon, c'est normal. Mais là, il y a vraiment cette envie de fréquenter du monde. D'accord ? Voilà. Ça fait plaisir, mais en même temps, il y a ce petit côté où je ne me sens pas trop, trop à ma place. Mais je pense qu'il faut le faire parce que vous avez vraiment besoin aussi de côtoyer du monde, de vous ouvrir au niveau social. Oui, je vois des gens qui ont l'habitude d'être quand même assez seuls. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous pousse. Vous avez envie d'un renouveau, en fait, dans votre vie. Mais je pense que vous allez prendre conscience que ça ne vous correspond pas, en fait, d'être trop entouré. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, c'est ce que je vois. Vous allez comprendre que ça ne vous correspond pas vraiment. Mais après, c'est à tenter, c'est à essayer. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet ? En synthèse, on a la maison. Donc, la maison va parler de stabilité. Et je pense que c'est ce que vous recherchez pendant ce mois d'octobre. C'est de la stabilité. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se joue en lien avec l'immobilier. Pourquoi pas ? Le foyer. Et moi, je pense plus que c'est l'intérieur. C'est une stabilité intérieure. Il y a des choses qui se stabilisent dans tous les cas. D'accord ? Il peut y avoir des engagements, des concrétisations dans tous les domaines. D'accord ? Et on n'oublie pas l'as de bâton. On a un nouveau départ, on a de la passion, on a des nouvelles opportunités. On a peut-être un changement au niveau de la carrière. On le voyait là aussi. La réalisation d'un rêve dans tous domaines. Ok. Bon. C'est une belle guidance, les amis. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir le sentimental quand même. On va garder ces cartes-là du sentimental. On va voir si ça correspond. Allez, on commence avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, c'est parti. Quelle est la situation sentimentale pour ce mois d'octobre ? Alors, couple, union, duo. Bon, ben oui. Là, c'est le couple qui va compter. Il y a une relation là. Là, on l'avait vu déjà ici. Il y a un choix concernant le couple, concernant l'amitié ou bien une relation forte. Mais il y a vraiment cette envie, ce besoin d'être honnête envers l'autre. Cette carte du couple nous le confirme. À deux, on va plus loin. Et c'est deux fois plus de joie. D'accord. Très beau. Alors, qu'avons-nous ? Les unions seront à l'honneur. Les couples se forment enfin par amour. Les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction sont à venir. Même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice, sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Waouh, c'est beau. Les amis, là vous avez quelque chose de très beau qui se passe au niveau sentimental. Clairement, on va maintenant aller voir ce que nous dit l'oracle. Et on retrouve deux fois le nombre numéro 15. Donc 15, c'est le diable dans le tarot. Donc ça peut éventuellement concerner quelqu'un qui est capricorne. C'est ce que je vois ici. Ou avec le 18 ici, poisson. Pourquoi pas ? 22, 24 béliers. Pourquoi pas aussi ? Voilà, mais sinon c'est très intense. Mais ça fait peur, effectivement. Mais il y a une stabilité possible, un engagement ou de l'évolution dans la relation. Il y a des projets. Il y a des projets. Pour certains, vous êtes séparés depuis pas très très longtemps. Ouais, ah oui, voilà. C'est pour ça qu'on a un peu des difficultés d'un changement. Parce que pour certains, ça n'est pas longtemps que vous avez arrêté une relation ou que vous êtes séparés. Oups. Ok. Ouais, vous n'avez pas envie que ce soit un schéma répétitif. Ou bien dans le couple, vous ne voulez pas qu'il y ait quelque chose qui se sépare. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes séparés. Allez, c'est parti. On va aller prendre trois cartes pour commencer. Alors, on a les valeurs et les croyances. On a la carte de la justice. Et nous avons le retour d'un ex. Pour certains, bon, certains, on peut voir, vous y croyez. Il y a une relation, vous y croyez. Ben voilà, justice divine. Comment on dit ça ? Le verdict, le coup près tombe. Il y a le retour de cette personne. Ou c'est vous qui retournez vers quelqu'un. D'accord ? Donc, on va recouvrir progressivement. Qu'est-ce qu'on a avec les valeurs et les croyances ? Ouais. On a envie. Il y a du désir. Il y a de l'envie. Il y a de la passion. On y croit. On croit peut-être en lien d'âme aussi avec cette personne. La justice. Bon, ben, on fait le choix de suivre son attirance, de suivre l'attraction, ce qu'on a envie avec l'autre. Et le retour d'un ex. C'est quelqu'un avec qui vous avez souffert, avec qui il y a eu des blessures. Alors, peut-être que vous êtes en couple et à un moment donné, il y a eu aussi un break, une séparation. Mais effectivement, il y a eu des blessures, de la souffrance. Mais là, comme on le voyait, vous allez devoir faire un choix et être honnête envers vous et envers l'autre. Donc, de toute manière, il y a une étape à franchir. Il y a du désir. Il y a de l'attraction. Il y a tout. Je le voyais là avec le diable ici. Il va falloir évoluer aussi. Bon, tellement c'est attirant, tellement c'est fort, c'est intense. Effectivement, on peut avoir aussi des désaccords, voire même des disputes. Ça, c'est normal. On l'avait vu avec les peurs ici. Et de toute manière, malgré les souffrances, les blessures du passé, là, c'est une belle période où vous allez vous voir ou vous revoir. D'accord ? Enfin, vous revoir, je dirais. Allez, une dernière ligne. Quelle est l'étape à franchir ? C'est ça. C'est dépasser la trahison, mensonge et tout ce qui peut être déception par rapport à cette personne ou par rapport à vous éventuellement. Dispute des accords. Peut-être concernant un triangle amoureux. À un moment donné, il y a eu une tierce énergie de votre côté, de son côté. Ou sinon, si ce n'est pas une personne, c'est une tierce énergie. Ça peut être tout autre chose. Et période de rencontre, schéma répétitif, ça revient pour vous. Donc, vous allez à nouveau vous revoir. Maintenant, il y a de l'amour qui est possible. Le couple est possible. L'union, l'engagement, on l'avait vu. Mais effectivement, il va falloir faire un choix. Faire un choix parce que c'est fort, c'est intense. Mais ça ne suffit pas. L'honnêteté est très importante. Donc, la rupture, effectivement, on l'avait vu. Peut-être que c'est ce que vous avez peur aussi, de rompre à nouveau. C'est ce qu'on voit. Peut-être que la rupture a été causée aussi par des peurs. Ça a détruit un petit peu la relation. Il y a une invitation à venir pour un nouveau départ ensemble. Vous allez réussir à trouver un compromis. Vous allez vous rapprocher. Et on parle bien de la période de l'automne. Un nouveau départ ensemble. Pour certains, peut-être que vous allez avoir du mal à démarrer ce nouveau départ, effectivement. Mais il y a un changement. Il y a vraiment une transformation. Voilà. Tout se passera bien parce qu'on a la carte de l'été qui symbolise la chaleur aussi. Pour certains, il y a peut-être une difficulté aussi à faire un enfant. Voilà. Mais il y a aussi de l'espoir. Voilà, les amis. Ce qu'on va faire, on va terminer avec les portes de l'âme. J'ai bien aimé le tirage que j'ai fait. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé aussi. Vraiment, je trouve qu'il est très enrichissant. Il est hyper complet. Allez, que vous dit en message de conseil ? Nous avons l'ange gardien. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous embrasse. Passez un très bon mois d'octobre. De toute manière, on aura plein de guidances qui vont arriver. Bye bye. Les personnes qui ont choisi le deuxième jeu, j'espère que vous allez bien. Donc là, on y va avec le The Sweetness of le Normand. Allez, on va commencer par les énergies dominantes. C'est parti avec le tarot des anges. Allez, quelle est l'énergie dominante de ce mois d'octobre ? On a l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3. Donc là, on parle de créativité et de prospérité. C'est très beau. Alors, le message, c'est il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. C'est vraiment magnifique, les amis. S'il y a un projet actuellement en gestation, allez-y, foncez. C'est le moment, vraiment. Si vous souhaitez un enfant, c'est pareil. Avec l'impératrice, vraiment, vous attirez la prospérité. Vous allez avoir beaucoup de créativité. Et quand on a de la créativité, c'est qu'on a des idées, tout simplement nouvelles. C'est possible qu'on peut aussi porter dans la matière. Il y a vraiment cette possibilité. L'impératrice, elle est bienveillante, elle est douce. C'est une bonne personne aussi. Tout ça, c'est votre énergie. C'est super beau. Allez, on continue avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, on a peut-être aussi quelqu'un qui est bélier, qui peut compter dans votre vie pendant ce mois d'octobre. Sinon, vous êtes peut-être vous bélier ou vous avez du bélier dans vos signes. Alors, c'est parti. Alors, pour vous, la carte qui est sortie, c'est la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Donc, c'est un message complémentaire. On va aller lire le petit message divinatoire. Alors, cette carte parle de sentimentalité, d'idéalisation et d'attachement au passé. Le refus de surmonter le chagrin d'avoir perdu un amoureux, un partenaire ou simplement une relation. Vous êtes en deuil de ce qui a été et de ce qui aurait dû être. C'est une tristesse profonde et pourtant, cette expérience a une grande valeur pour vous. À présent, il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Quand cette fée apparaît dans votre jeu, il est très utile de travailler avec l'élément terre. Vous pourriez planter un arbre du souvenir, une chose terrestre qui poussera et changera pour commémorer votre amour perdu. Au fur et à mesure de sa croissance, vos souvenirs deviendront plus doux et votre douleur et amertume s'amenuiseront. La terre prend et transforme ce qu'on lui a donné pour nous le rendre sous une nouvelle forme. Le moment est venu pour vous de cesser, de vous cramponner à ce qui n'est plus depuis longtemps. Faites votre deuil et revenez-nous prêts à vivre de nouveau. Donc les amis, il y a quelque chose du passé à lâcher, à voir. En tout cas, ça va être ça pour ce mois d'octobre. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans la matière ? Est-ce que quelqu'un vous manque, quelqu'un vous a quitté ? Il y a quelque chose à vous de voir. On vous a dit de vous connecter à l'élémentaire, planter un arbre, une plante, peu importe, pour faire votre deuil. Mais là, il y a un deuil à faire pour cette période. Ça, c'était le petit message complémentaire ou supplémentaire. Maintenant, on va passer au Le Normand. Je pose les cartes, j'accélère un petit peu la vidéo. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On peut maintenant passer à l'interprétation. Alors, on a quatre domaines, le professionnel, le financier, le sentimental ou relationnel ou familial et la santé émotionnelle ou physique. D'accord ? Alors, bon, c'est parti, on peut commencer et on va commencer tout de suite avec le professionnel. Alors, nous avons les oiseaux, la lune et on a la carte 33, c'est la clé. Bon, alors, ce que je peux voir ici. Avec les oiseaux, au niveau professionnel, j'ai de la communication. Soit peut-être que vous êtes dans le domaine de la communication ou peut-être qu'éventuellement, vous avez quelque chose à dire. On peut avoir des discussions aussi. Bon, avec la lune, la lune peut nous parler d'intuition, d'émotion, mais aussi d'honneur. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes là dans votre travail. Excusez-moi, je suis éternuée. Pardon, j'ai plusieurs situations. Peut-être qu'il y a des choses à dire, d'accord ? Et ce serait la solution, en fait, pour vous, d'accord ? La solution pour ouvrir une nouvelle porte, pour avoir une réussite, pour avoir un petit peu plus de reconnaissance, les amis, c'est que ce mois d'octobre, vous avez des choses à dire, d'accord ? Effectivement, peut-être dire ce qui vous déplaît, ce manque de reconnaissance, voilà, pour pouvoir justement avoir une réussite sur cette situation. Après, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la communication, c'est très favorable pour vous. C'est ce qu'on me dit, c'est très favorable pour vous, pour obtenir justement, il va y avoir de la reconnaissance, il va y avoir les honneurs dans ce domaine-là. Voilà, pour certains, vous ouvrez une nouvelle porte aussi, pourquoi pas ? N'oubliez pas, on a l'impératrice, donc on peut avoir un projet en lien avec la communication. Pour moi, ça va être une réussite, clairement. C'est favorable, en tout cas, pour vous. Ce domaine est favorable pour vous, pour votre réussite et pour aussi les honneurs, pour une reconnaissance, d'accord ? Alors, qu'est-ce que je vois d'autre ici ? Ok, moi j'ai des personnes qui, pendant ce mois d'octobre, changent un petit peu de perception, se débloquent aussi au niveau de la communication, changent de vision. Peut-être qu'avant, effectivement, il y avait la peur de communiquer avec plein de personnes ou la peur de dire ce que vous avez à dire dans votre travail, voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, vous changez, ça se débloque parce qu'en fait, là, vous savez comment communiquer. J'ai l'impression de voir le chakra de la gorge aussi qui est débloqué. Ça, c'est super. Vous savez communiquer de façon posée, dire ce que vous avez à dire. Et puis, pour certains, même votre parole peut aider des gens, d'accord ? Peut apaiser des personnes. C'est vraiment ce que je vois. En tout cas, je vous vois quand même en accord avec vous-même dans ce que vous faites. Il y a juste un petit truc à régler, surtout pour ceux qui manquent de reconnaissance. Mais voilà, je sens dans cette situation l'amour, l'amour du boulot, l'amour de votre travail, l'amour de ce nouveau projet aussi, d'accord ? Donc, il y a une porte qui s'ouvre, d'accord, avec la réussite. Ça, c'est super. On va voir maintenant dans le domaine financier. Alors, on a le serpent, on a la carte du jardin et nous avons la carte du cavalier. Bon, dans le domaine financier, méfiance, je dirais, d'accord ? Méfiance, trahison éventuellement, d'accord ? Dans le domaine financier, comme elle sort en première carte. Pour certains, c'est déjà peut-être le cas aussi. Alors, faites attention à l'extérieur, d'accord ? Bon, faites attention quand même. J'ai l'impression qu'il y a une trahison qui pourrait arriver, parce qu'on a quand même le cavalier ici, qui pourrait arriver de l'extérieur. La carte du jardin, c'est le public. Ça peut être aussi les connaissances, les amis, les groupes, tout ce qui est le cercle relationnel, etc. Peut-être faites attention. On peut avoir une personne, une femme perfide, une trahison qui est possible. Donc, vraiment, là, je vous dirais, sur le plan financier, vigilance, là, au niveau de l'argent, vigilance à tout ce qu'on pourrait aussi vous proposer, comme achat, comme investissement, collaboration, etc. D'accord ? On fait attention, réfléchit avant d'agir, c'est ce que je vois. On écoute son intuition avant de soit donner de l'argent, soit acheter quelque chose, soit commencer quelque chose de nouveau, comme un achat ou autre, ok ? Alors, maintenant, on va aller voir sur le plan sentimental, et on gardera ces cartes après pour la guidance sentimentale. Alors, on a l'étoile. Waouh ! On a le soleil, c'est très beau. Et on a, ouh, la carte du renard. Ok, vous êtes quand même assez méfiants, là, sur le plan sentimental. Mais c'est normal, hein ? Il y a aussi un passif derrière ça. Bon, c'est une belle période sur le plan amoureux. Là, on le voit avec l'étoile. Une belle période, un bon présage. On a la réalisation d'un souhait, d'un projet, que vous soyez en couple ou pas, bien évidemment, pendant cette période. Il y a quelque chose de très beau. Il y a un bonheur, il y a un succès, il y a une réussite. C'est une ambiance assez chaleureuse aussi. Il y a peut-être des belles choses que vous allez découvrir. Maintenant, avec la carte du renard, je pense que c'est vous qui êtes méfiant. D'accord ? C'est comme si, finalement, tiens, le bonheur tape à ma porte. Ce que j'espérais arrive. Mais, vigilance, qu'est-ce qui se cache derrière ? Vous voyez ? C'est ce que je vois. Bon, faites attention à l'auto-sabotage. Faites attention à ne pas saboter quelque chose qui pourrait être beau. Prenez-le, prenez votre temps. Vraiment, si vous êtes méfiant, vous avez peur, prenez votre temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour certains, on peut avoir aussi une peur de l'engagement. Ça, c'est possible. Sinon, ça peut être la personne en face de vous. Il y a une stabilité qui est possible. Il y a une victoire. Il y a une avancée dans une relation ou avec une nouvelle personne qui est possible. Maintenant, le conseil, c'est si vous êtes méfiant, prenez juste votre temps. D'accord ? Parce que c'est beau. Mais, effectivement, s'il y a le mental, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Voilà ce que je vois au niveau sentimental. Maintenant, on va aller voir au niveau de la santé. Alors, on a la carte de la croix. On a l'anneau. Et on a quand même le tombeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici au niveau de la santé ? Santé émotionnelle ou physique ? Bien évidemment, ce n'est pas que la santé physique. Bon, on a de la tristesse, comme ça, on a un fardeau. On a une croix. Bon, les amis, moi, là, ça me revient à ça. Pour certains, vous avez perdu quelqu'un. Et c'est ça, le problème. Là, on peut avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, effectivement, ou qui est entrée récemment. Vous êtes méfiant. Prenez votre temps. Mais là, effectivement, pour certains, il y a eu un décès. D'accord ? Vous avez perdu quelqu'un. Ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut être familial ou autre. Mais effectivement, cette union, cette personne-là, il y a une grosse tristesse, il y a un fardeau par rapport au décès de cette personne. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Peut-être éventuellement, pensez à vous faire aider. Peut-être que vous allez penser à vous faire aider aussi pour essayer de faire votre deuil. Alors, ce n'est pas forcément un décès. Ça peut l'être. Mais ça peut être, sinon, une rupture, tout simplement. Une séparation d'un lien amical, sentimental, familial. À vous de voir. Bon, si vous pouvez, faites-vous aider. Mais bon, ce qu'on voit ici, c'est que le deuil n'est pas encore fait. Et la souffrance, la tristesse, est encore présente pendant ce mois d'octobre. Oui, parce que pour certains, vous vous sentez seul un petit peu sans cette personne. D'accord ? Seul ou mis de côté, rejeté, abandonné. Vous allez avancer dans tous les cas. Mais je pense que c'est très récent. Donc, il faut quand même un petit peu de temps. Peut-être que c'est arrivé au mois d'août, cette situation. Voilà, les amis, ce que je vois pour votre guidance. On va maintenant passer au sentimental. Et on va garder juste ces trois cartes-là. J'espère que ça vous plaît. J'aime beaucoup cette méthode, un petit peu de tirage. Allez, prenez soin de vous aussi, les amis. L'impératrice, elle prend soin d'elle. Allez, on commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir l'énergie dominante dans ce domaine sentimentale. Peut-être que je vais faire la même chose pour chaque signe astro pour ce mois d'octobre. Pourquoi pas ? Alors là, on a la carte numéro 5 « Patience, assurance, charisme ». Allez, on va lire le petit passage. Tout vient de ta point. À qui c'est attendre ? Et là, on avait un peu cette notion d'attente, de patience. Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée. Ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. D'accord ? Donc prenez, on en revient avec cette énergie de patience, de temps. Prenez votre temps. Pour certains, ce n'est peut-être pas au mois d'octobre qu'il va y avoir une rencontre, effectivement. Mais dans tous les cas, il y aura des signes, des synchronicités. Il y aura de l'espoir, vous voyez. Voilà, mais prenez votre temps quoi qu'il arrive dans cette relation, si rencontre ou si relation il y a. Ah, et on y va, on va voir ce qu'on nous dit. De toute manière, vous êtes en pleine évolution. Donc clairement, voilà, il faut laisser le temps au temps, quoi. Alors, pour l'instant, au niveau des signes, ce que je peux avoir, c'est taureau. Ça peut être vous ou l'autre. Taureau, cancer, bélier et encore une fois, taureau. Je peux avoir aussi verso et je peux avoir aussi lion. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la vie amoureuse ? Alors, on a une habitude, routine, lassitude. Solitude, isolement. Pour certains, vous êtes célibataire depuis un moment. Et ce n'est pas difficile pour vous. Certains, effectivement, vous êtes célibataire depuis un moment. Ce n'est pas super difficile. Vous espérez, de toute manière, que votre vie amoureuse change. Clairement, même si vous êtes méfiants, là, on le voyait là. Mais peut-être aussi, vous êtes un peu lassé de cette solitude aussi. Mais c'est une habitude que vous avez. Après, pour certains qui sont en couple aussi, je peux voir peut-être de la routine qui s'est installée dans la relation. Bon, on dirait que ça va évoluer, que ça va s'arranger. Peut-être qu'il y a eu cette routine parce qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une ruse, une manipulation, une trahison. Ça, c'est possible. Mais avec la carte du plus, c'est quand même bon présage. Alors, j'ai deux cartes. Alors, avec, donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a l'été, on a amour vénal. Alors, pour certains célibataires, peut-être que l'été, vous avez rencontré une personne et ça ne l'a pas fait. D'accord ? Vous avez senti que c'était quelqu'un qui était vénal ou peut-être quelqu'un qui était dans le profit. Excusez-moi, les amis, ça avait coupé parce que je n'avais plus de place dans mon appareil. Heureusement, je m'en suis rendue compte très rapidement. Donc, je vous disais, on était à l'un pour les célibataires, quelqu'un qui était vénal ou qui était malhonnête ou plutôt dans le profit. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes assez rusé. Donc, même si rencontre il y a, vous allez quand même rester sur vos gardes. Et vous avez raison, prenez votre temps. Là, on avait la carte qui était sortie avec période d'attente. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, pour les couples, on a peut-être une stagnation, on se sent plus seul qu'autre chose, même si on voit qu'il y a une évolution avec cette carte du plus. Et pour les célibataires, je pense qu'à cause de cette mauvaise expérience l'été, vous préférez prendre votre temps maintenant. Et franchement, ça, c'est super. Alors, qu'avant nous, on a une union sacrée, une union karmique. Donc, si vous êtes en couple, écoutez, on a un lien d'âme, clairement. On a un lien d'âme, c'est sacré, c'est karmique. C'est pour ça qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être des difficultés. Et puis, pour les célibataires, ici, je pense que vous attendez la bonne personne. Vous attendez la relation, le lien d'âme. Et ce n'était pas cette personne rencontrée aux alentours de cet été. D'accord ? Donc, vous attendez, vous voulez effectivement, vous savez ce que vous voulez maintenant, quoi. Allez, on continue. Donc, de toute manière, je pense que pour les célibataires, si ça, ça vous parle, cette personne plutôt malhonnête rencontrée cet été, ça vous permet aussi de savoir ce que vous voulez encore plus. Vous voyez, rien n'arrive pour rien. Et de vous stabiliser, d'accord ? De vous stabiliser, peut-être que là, vous vous dites, bah ok, je ne suis pas prêt, prête à accepter tout et n'importe quoi, parce que je suis célibataire, parce que je commence à en avoir marre. Donc, ça, c'est super. Pour les couples, ici, base solide et constructive, je pense que, voilà, ça va évoluer. Peut-être que vous allez faire un nouveau projet ensemble pour faire en sorte que la relation évolue. Donc, là, pour les couples, on a peut-être quelque chose en justice. Bon, ça peut être un choix, une décision. Ça peut être un mariage aussi pour ceux qui ne le sont pas. Ça peut être le choix d'habiter ensemble aussi, pourquoi pas ? Et pour les célibataires, bah écoutez, là, votre choix à vous, c'est vraiment d'attendre la bonne personne. C'est de ne pas vous précipiter vers le premier venu, tout simplement, parce que vous voulez quelque chose de stable. Pas quelqu'un qui profite, pas quelqu'un qui n'est pas sérieux, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Violence, agressivité. Ok, moi, je pense que c'est l'idée, là, c'est plutôt de vous battre, d'accord ? Pour la relation de couple, pour sauver la relation de couple ou pour les célibataires, c'est de toute manière, vous savez que maintenant, après cette expérience, vous ne laissez plus n'importe qui entrer dans votre vie. Ça, c'est clair et net. Allez, une dernière ligne, les amis. Alors, de toute manière, il y avait un décalage avec cette personne, c'est ce qu'on dit. Il y avait un décalage avec cette personne que vous avez rencontrée aux alentours de l'été, comme on l'a vu tout à l'heure. Dès le début, vous l'avez senti que ce n'était pas ça. Sauf que peut-être que vous êtes écouté, peut-être que vous ne vous êtes pas écouté. Mais dans tous les cas, ça sert quand même de prise de conscience. Et pour les coups, à un moment donné, effectivement, il y a eu un décalage entre vous et l'autre. Mais moi, je pense que là, tout va aller de mieux en mieux. Même si on est un petit peu méfiant, on se demande si c'est la meilleure des décisions à prendre. En tout cas, ce mois d'octobre, je ne pense pas qu'il y ait une séparation. Donc voilà, vous voyez, les célibataires, ce que vous avez vécu, c'est une forme d'emprise, de manipulation. Et ça, pour vous, c'est hors de question de vivre ça à nouveau. D'accord ? Pour les couples, peut-être que vous avez été décalés pendant un moment, pas du tout en accord. Et c'était assez toxique pour vous et pour l'autre. Et on termine avec choix et décision. Donc finalement, les célibataires, moi, je vois une nouvelle rencontre avec de la méfiance. Ça sera à vous de faire le choix, à vous de vous écouter. Et pour les couples, le choix, je pense que ça va être quand même de vous battre pour cette relation. Elle en vaut encore la peine, en tout cas pour ce mois d'octobre. Ok ? On regarde rapidement le dos du paquet. Nous avons un nouveau départ, quoi qu'il arrive. Célibataire, couple, nouveau départ. Effectivement, il y a des doutes, des tracas, etc. Mais il y a de la complicité. D'accord ? Peut-être aussi que votre entourage proche pourrait vous aider. Là, on a quelque chose qui recommence de positif, que vous avez déjà vécu dans le passé, soit avec cette personne, si vous êtes en couple, ou soit avec une nouvelle personne. D'accord ? On laisse de côté la distance. Pour les célibataires, peut-être qu'on a une petite distance géographique, mais il y a toujours des solutions qui vont être trouvées. Pour les couples, on laisse de côté la distance. On règle les choses et on trouve des solutions positives. Voilà les amis. C'est très beau. C'est une belle guidance. Maintenant, on va terminer avec les portes de l'âme. Allez, un message. On a le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi ? Je suis à votre écoute. Demandez, les amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si on ne demande pas, on ne nous aide pas. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à demander. Voilà les amis, c'était une très belle guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé également. De toute manière, on se retrouve très bientôt pour les guidances, pour plein d'autres vidéos, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, ce petit format. Moi, ça m'a vraiment plu. Je vous souhaite une belle période et à bientôt. Bisous. Bisous et bienvenue à vous, les personnes qui ont choisi le troisième, le normand. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va. J'espère aussi que cette guidance va vous plaire et va vous parler. On va commencer tout de suite par les énergies dominantes. Allez, c'est parti avec le tarot des anges gardiens. On prend l'énergie dominante de cette guidance pour votre mois d'octobre. Bien sûr, il y a d'autres vidéos qui vont arriver durant le mois. Alors, on a le 3 de la pensée. Donc, le 3 de la pensée, les amis, c'est le 3 d'épée. Donc, cette carte vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, l'idée, c'est de lâcher une souffrance. Il y a quelque chose qui vous a fait mal récemment, ces 3 derniers mois. De lâcher ça. On a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé, qui n'a pas fonctionné. Un deuil aussi à faire. D'accord ? Donc, vos anges gardiens vous protègent pour penser vos blessures. Maintenant, lâchez prise et prenez que le positif de cette situation. Allez, on va voir ce que vous dit maintenant l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, pour vous, j'ai la carte 18, la duchesse violette. On parle de raide, frustrée et blasée. Bon, je crois que ça va avec. On va lire le petit passage. Le message divinatoire. Votre désir d'être aimé, de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman, vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qui puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendrez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Donc, peut-être qu'effectivement, cette carte du 3DP concerne aussi une fin, une fin à acter, un deuil à faire aussi, les amis. D'accord ? Oui, vous avez certainement vécu quelque chose d'injuste, de difficile. Peut-être que vous le vivez actuellement. Mais là, l'idée, c'est de lâcher prise, en fait, finalement. Et comment on lâche prise ? On accepte la situation parce qu'on ne peut pas la changer. Ok ? Donc, voilà. Allez, les amis. Maintenant, on va poser le normand. J'accélère un petit peu la vidéo. On se retrouve tout de suite. Voilà, les amis, j'ai terminé de poser les cartes. On va pouvoir maintenant passer à l'interprétation. Donc, là, nous avons quatre domaines. Le professionnel, le financier, le sentimental, relationnel, familial et la santé émotionnelle ou physique. Allez, c'est parti. On commence par le professionnel. Qu'avons-nous ? On a la croix. On a l'hélice. Et nous avons le tombeau. Donc, cette situation-là, les amis, elle concerne peut-être certainement le professionnel ou éventuellement un projet, quelque chose comme ça. Parce que la croix nous parle d'un fardeau. Nous parle d'un fardeau. Nous parle d'une tristesse. Peut-être que vous avez porté votre croix très longtemps. Peut-être qu'on vous a mis plein de choses sur le dos. Là, on peut parler de quelqu'un d'influent. Donc, ça peut être vous. On peut avoir une entreprise qui ne fonctionne pas, pas comme vous le voulez. On peut avoir aussi quelque chose que vous avez subi, une injustice au niveau professionnel. Pour certains, l'hélice, ça, ça peut parler des fois de la justice. Donc, pour certains, par rapport à une fin, il y a peut-être une injustice ou il y a peut-être aussi une attaque au prud'homme. Ça, c'est possible. Mais là, on a la fin d'une situation, la fin aussi d'un travail, la fin de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Clairement, là, on le voit avec ces cartes-là. Bon, en même temps, cette fin, maintenant, si c'est passé, lâchez prise, allez vers un épanouissement, commencez quelque chose de nouveau. Mais on sent que c'est encore présent dans vos énergies pour ce mois d'octobre. Sinon, pour d'autres, ça pourrait arriver. Mais ça peut être aussi un travail. Par exemple, au bout de la période d'essai, on n'a pas décidé de poursuivre avec vous. Ou bien vous espériez un poste et vous ne l'avez pas eu. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais on voit qu'au niveau professionnel, il y a bien un fardeau. Il y a bien quelque chose qui s'arrête aussi. D'accord ? Donc, pour certains, ça peut être aussi la fin des difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est la fin d'un travail. Je pense que vous essayez de comprendre aussi ce qui se passe. C'est quand même difficile aussi à accepter la situation. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais vraiment, dites-vous bien que peu importe ce qui s'arrête, autre chose peut toujours commencer après. D'accord ? Et ayez la détermination, le courage aussi d'avancer, de ne pas rester sur ces énergies négatives et toxiques. D'accord ? Bon, en tout cas, l'énergie, c'est encore présent. C'est pour ça que là, on a de la frustration, on est blasé. Ça se termine ou on n'arrive pas à faire le deuil. Il y a une tristesse, on le voit. Bon, déjà, vous voyez, ça touche le domaine professionnel. Maintenant, on va voir au niveau financier. Alors, on a le soleil. On a la carte du chien. Et on a la carte du cœur. Bon, au niveau financier, vraiment, ça a l'air d'aller. Parce qu'avec le soleil, on peut avoir une réussite, quelque chose de bien qui se passe au niveau financier. On peut avoir une bonne nouvelle aussi. Pourquoi pas ? Ça, c'est possible. Bon, au niveau financier, ça va. Vraiment, ça a l'air d'aller. Et là, avec le chien, on peut avoir aussi une bonne nouvelle ou quelque chose qui est un nouveau projet, qui va apporter de l'argent, pourquoi pas, avec quelqu'un de proche de vous. Ami, famille, bon, peu importe, avec quelqu'un de proche de vous. Ici, avec la carte du cœur, je peux voir une association, effectivement. Donc, pour certains, effectivement, là, il y a quelque chose qui se passe mal au niveau professionnel, certainement une fin. Et peut-être qu'à côté de ça, vous avez un autre projet avec un ami, une amie, ou quelqu'un de proche qui pourrait vous apporter de l'argent. D'accord ? Sinon, on peut avoir aussi une aide financière par rapport à quelqu'un de proche, quelqu'un qui vous aide, vraiment. Je sens comme, finalement, une compensation, vous voyez, de ce qui se passe mal, là, ici, au niveau professionnel. Ouais, quelque chose pour vous stabiliser, ou peut-être que vous démarrez un projet, ou peut-être qu'on vous aide financièrement pour démarrer quelque chose, ou en attendant de trouver un autre travail. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. C'est quelqu'un, vraiment, qui tient à vous, qui vous aime, et qui ne veut pas vous voir triste et malheureux. D'accord ? C'est ce qu'on voit. Donc, avoir un partenariat ou une aide financière, en tout cas, c'est positif et ça fait du bien. Maintenant, on va voir dans le domaine sentimental, et on gardera ces cartes-là pour la guidance sentimentale qui arrivera après. Alors là, on a le pont, on a le mont, et nous avons les souris. De toute manière, avec ces énergies dominantes, clairement, c'est compliqué d'avoir des bonnes cartes et des bonnes énergies. Sinon, ça n'a pas de sens aussi, vous voyez. Donc là, clairement, au niveau sentimental, on sent qu'il y a un obstacle, on sent qu'il y a du stress, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne se passe pas vraiment bien, il y a peut-être des retards, des obstacles, je l'ai dit déjà, un blocage dans la vie amoureuse. Bon, vous avez du mal, en fait, à passer à autre chose pour certains. Vous voyez, vous avez du mal à faire votre deuil. Vous avez peut-être du mal à quitter une situation qui ne vous convient pas, qui vous met dans un stress immense aussi, qui vous ronge. Vraiment, c'est ce qu'on voit ici, au niveau sentimental. Vous avez du mal à passer à autre chose. Je ne sais pas ce que vous voulez, si vous voulez débloquer une situation, si vous voulez faire le deuil sur une personne, si vous voulez sortir d'une relation. Mais en tout cas, pour ce mois d'octobre, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous mine. Vous avez la sensation d'un échec. C'est quand même assez difficile. Il y a une difficulté. Il y a un gros obstacle dans la vie amoureuse ou relationnelle, bien évidemment. Là, l'idée, ce serait, pour vous stabiliser, surtout au niveau émotionnel, l'idée, ce serait vraiment, encore une fois, d'accepter ce qui est, d'en finir avec cette situation, de dépasser tout ça, peut-être de faire votre deuil pour certains. Là, on a quand même un cycle qui doit s'achever dans ce domaine. D'accord ? Maintenant, on va aller voir la santé, émotionnelle, physique. On a la carte du temps, on a les dés et on a la carte de la maison. Ok ? Je pense que là, pour vous, au niveau de la santé, c'est vraiment le moment de croire aussi au destin. Ça, ça pourrait vous apporter un petit souffle d'espoir par rapport à tout ce qui ne va pas, là, dans votre vie. C'est de croire au destin, de croire en la destinée, de croire que la roue tourne pour tout le monde et qu'elle peut-être que tout ce qui se passe là sert tout simplement à votre évolution, à votre stabilité et surtout à votre évolution spirituelle. Vous le voyez, là, un peu à peu, ça va disparaître, mais c'est encore présent. Ça vous aide à grandir au niveau spirituel. Vous voyez ? Donc là, vraiment, il est temps, vraiment, de sortir de tout ça et d'accepter. Je reviens pour vous, vraiment, c'est l'acceptation, d'accepter la situation. D'accord ? Et d'avancer, d'évoluer, vous avez la chance, c'est pour tout le monde. On traverse tous des cycles plus ou moins compliqués, plus ou moins difficiles, mais après un cycle difficile, c'est comme les saisons, il y a du bon qui va arriver. Donc, acceptez, croyez en l'avenir, au destin, en des belles choses qui arrivent après ce cycle compliqué, et vous allez voir que ça va vous faire du bien au niveau émotionnel. D'accord ? Croyant en la chance, croyant en changement. Vraiment, ne restez pas bloqués sur le négatif, c'est vraiment aussi ce qu'on vous dit, stabilisez vos émotions, et je pense que ça va le faire si vous arrivez à penser comme ça. Ok ? Bon, guidance un peu compliqué, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Peut-être ça vous parlera, peut-être ça ne vous parlera pas. Allez, on va voir maintenant le sentimental. On va commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, sentimentale, on a gardé ces trois cartes assez compliquées. On va voir ce qu'on nous dit ici. Allez, quel message pour le sentimental ? Alors, on a l'écoute, la carte 21, qu'on retrouve ici. Donc, il y a vraiment la fin d'un cycle au niveau sentimental, les amis. Je pense, pour certains, vous êtes arrivé au bout du bout. Il faut arrêter, il faut achever. Cette relation, cette attente, cette souffrance, ce deuil, peu importe. Écoute, analyse et méditation. Alors. Médite, pense et tu comprendras. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse. Si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou qu'il te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt pour quoi que ce soit dans ta vie amoureuse, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligent. Sois ferme, médite le temps qu'il le faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. D'accord ? Donc, vigilance dans la vie amoureuse. On y va tranquillement s'il y a une nouvelle rencontre. Ce n'est peut-être pas le moment parce qu'au niveau émotionnel, vous n'êtes pas prêts. Vous avez besoin en tout cas de vous recentrer aussi pour toute autre chose, les amis. Très important. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Bon, il y a quelque chose quand même qui va vous faire plaisir pour certains. Effectivement, on peut avoir une nouvelle rencontre. Pourquoi pas ? Même si vous n'êtes pas prêts. Même s'il faut prendre votre temps parce que là, pour l'instant, soit vous êtes en pleine séparation, soit vous n'avez pas encore fait un deuil. D'accord ? C'est possible, une nouvelle rencontre. Voilà, c'est ça. Même si ça fait plaisir, prenez votre temps, vraiment. Peu importe si on vous met la pression ou pas, pensez à vous, prenez votre temps. Je pense que ce mois d'octobre, pour vous, ce n'est pas du tout le moment. Allez, c'est parti. Allez, on commence par trois cartes. On a projet, réflexion, pensée. Union sacrée, karmique et l'évolution. Bon, pour certains, vous avez envie d'évoluer dans une relation actuelle. Pas du tout évidente, pas du tout facile. On le voit là. Ça stresse, c'est bloqué. On n'arrive pas à passer à autre chose. On n'arrive pas à évoluer dans la relation. Vous y croyez quand même. Vous y croyez, vous avez le projet d'évoluer. c'est peut-être effectivement une relation karmique. C'est pour ça qu'il y a aussi des complications. Mais on voit que vous avez envie d'évoluer. Pour d'autres, vous passez à autre chose et vous avez envie aussi de comprendre ce que vous a apporté cette relation karmique et d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'aide, le soutien. Effectivement, vous avez de l'aide de personnes proches, de personnes qui vous tendent la main, qui vous aiment, qui vous aident vraiment à passer à autre chose. Clairement, ça, on le voit. Là, on parle aussi avec la carte de l'automne, même si on est dans la saison, je ne le sens pas comme ça. Moi, on va me parler d'épuration. Ce lien d'âme, c'est possible que ce soit une relation karmique avec qui, dans laquelle il n'y a pas d'évolution. C'est possible que ce soit une relation karmique où il fallait peut-être payer une dette karmique ou couper un lien, c'est possible. L'automne, dans ce cas de figure, on parle d'épuration. D'accord ? Mais cet automne, vous recevez aussi de l'aide de personnes proches qui vont clairement vous aider. Vous voyez, sur l'évolution, on a l'hiver. Donc, on dit qu'il n'y a pas d'évolution possible. C'est froid, c'est glacial, c'est bloqué. On le voit, c'est stressant, ça ronge, c'est trop difficile en fait. Donc, je pense que, ok, prenez votre temps mais là, vous arrivez au bout du bout. Vous arrivez à la fin, à la fin de quelque chose. Vous avez besoin vraiment de retrouver une stabilité et un équilibre et vous allez retrouver une stabilité, un équilibre. Mais là, on dit qu'il faut faire votre deuil. Et quand on vous dit de faire votre deuil, on vous dit tout simplement d'accepter que la relation, elle est terminée. Il y a d'autres choses qui arrivent à vous. D'accord ? Là ici, pour certains, effectivement, on a l'amour vénal l'été. Peut-être que cet été, ça a été un peu, il y a eu du profit, il y a eu des choses comme ça qui peut-être vous ont fait comprendre aussi que cette relation karmique, il faut la laisser maintenant dans le passé, les amis. L'idée là, c'est de faire votre deuil, de sortir de ça pour pouvoir commencer un nouveau départ après. D'accord ? C'est possible que ce soit un schéma qui se répète, soit quelqu'un qui vient, revient, ou vous, vous retournez vers la personne. Enfin voilà. Mais là, je pense qu'il faut clairement arrêter. Et même si effectivement, de toute manière, il va y avoir un retour pour vous. C'est ce que je vois. La possibilité dans le futur, peut-être fin d'octobre ou peut-être au mois de novembre, c'est de partager quelque chose d'heureux, un amour partagé. Là, on a aussi le karma. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des belles choses qui vont arriver à vous. Il va y avoir un amour qui va arriver à vous. Effectivement. Mais pour ça, il faut rompre ce lien d'âme. D'accord ? Il faut décider de lâcher complètement prise. Ce lien d'âme, il n'a plus lieu d'être. Il a fait son temps. Vous voyez ? Concentrez-vous sur une nouvelle personne ou sur une nouvelle éventualité, possibilité qui pourrait arriver à vous. D'accord ? Au niveau des signes, ce que j'ai, j'ai fortement le signe du bélier. J'ai aussi le signe du taureau. J'ai aussi le signe de la balance. Ça peut être vous. Ça peut être la personne en face de vous. Qu'avons-nous ici ? Regardez, on a tristesse, mélancolie. Bien sûr que ça fait mal. On le voyait tout à l'heure avec le 3DP. Oui, il y a des difficultés, il y a des freins. Peut-être qu'aussi que c'est parce qu'il y a un triangle amoureux ou bien il y a une énergie tierce. Il y a des désaccords, il y a des disputes, il y a une forme d'emprise, de manipulation. Là, il faut prendre une décision finale. Il faut faire un choix. Il faut aussi peut-être faire une mise au point aussi par rapport à une question de valeur, de principe que vous avez vis-à-vis de l'autre personne. Et là, il faut vous ouvrir, il faut vous battre un petit peu contre vous-même pour une nouvelle relation parce qu'après, généralement, un lien d'âme à couper, une relation karmique comme ça, cette personne nous prépare pour rencontrer l'âme sœur. D'accord ? Donc, croyez en ça mais ne restez pas dans une relation ou n'attendez pas une personne qui finalement soit vous fait du mal, soit vous stresse physiquement, énergétiquement parlant. Il y a des blocages, on n'arrive pas à avancer ensemble. C'est peut-être des signes aussi de l'univers, les amis. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous. On va terminer avec les portes de l'âme. Alors, on ne va en prendre qu'une ou deux maximum. Alors, ben voilà, on en a deux. Allez, on va aller les prendre. Premier message pour vous. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Vous voyez, vous avez déjà quelqu'un de proche, un défunt, un ange gardien. Vous voyez, c'est peut-être aussi cette amie qui vous soutient aussi, qui vous aime beaucoup les amis pendant cette période difficile. La générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que ce que vous ne donnez. Donc, la générosité, c'est aussi envers vous-même. Aimez-vous, n'acceptez pas l'inacceptable en fait. À un moment donné, stop. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une belle période. et on se retrouve de toute manière pour plein d'autres vidéos durant le mois. Je vous embrasse. Bye ! Sous-titrage ST' 501